1FM et 1TV présentent la rubrique Emile Fray Genève Acacia, Emile Fray Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Comme tous les jeudis on a rendez-vous avec la rubrique Emile Fray Genève Acacia, vous les connaissez maintenant Alexandre Farago et David Stutz qui viennent nous parler bagnole, dans le sens trivial du terme mais aussi le sens populaire. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous, on parle voiture, automobile et aussi ce qui touche un peu à notre porte-monnaie, notamment le leasing. Alors pourquoi d'ailleurs choisir le leasing plutôt que l'achat d'un véhicule ? Alors on va laisser David répondre à cette belle question. Alors le leasing ça permet d'acheter peut-être une voiture d'une gamme en dessus parce qu'on sort pas l'argent cash, c'est plus facile d'acheter une voiture quand on sait qu'on la paye par mensualité. On achète ou on loue ? Pour moi on achète parce que c'est quand même sa voiture, elle est matriculée au nom du client, la voiture appartient au client mais c'est une sorte de location aussi mais la voiture est au nom du client. Mais moi je pense que c'est une très bonne chose, surtout qu'en fixant la valeur résiduelle, le client lui ne va pas s'engager à une perte dans 4 ou 5 ans. Chaque année il y a des choses nouvelles qui arrivent, donc après les 4 ans le client il redonne sa voiture au garagiste et il repart sur une nouvelle. Donc c'est aussi un confort pour le client de rouler toujours avec une voiture moderne et puis une voiture de la dernière génération. Alors je m'excuse juste de couper David parce qu'on est vraiment dedans et on parle de valeur résiduelle. Alors juste pour expliquer un petit peu le fonctionnement d'une valeur résiduelle et d'un leasing, c'est-à-dire que vous avez un prix de départ et à la fin on conclut donc une valeur résiduelle et le client va payer la différence entre le prix de départ et la valeur résiduelle. Donc aussi il ne va pas payer la voiture en entier et c'est ça qui fait qu'on arrive à des mensualités qui sont relativement basses. Donc valeur résiduelle c'est la valeur du véhicule en fin de leasing et le client va juste payer donc sur cette tranche. On précise également que vous, vous êtes par exemple dans l'obligation de reprendre le véhicule avec la valeur résiduelle définie s'il a été donc contracté chez vous ce contrat de leasing. C'est nous qui prenons le risque en fait parce qu'on ne sait pas dans 4 ans qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est vraiment c'est nous qui subissons les risques qu'il peut y avoir dans 4 ans tout d'un coup d'une baisse parce que le marché s'est effondré. Donc c'est le client qui prend zéro risque. En parlant de baisse, c'est souvent la première année qu'une voiture baisse ou décote. Est-ce que ça se dit encore décote ? Oui mais on a eu le cas par exemple il y a 4 ans avec l'euro. Donc le client qui a acheté sa voiture à 4 ans en arrière, il l'a acheté au prix plein entre guillemets. Entre temps on a eu la baisse de l'euro. Dans 4 ans le client lui va nous la rendre et puis c'est nous qui allons assumer cette baisse. Donc le client prend zéro risque. Ça c'est un gros avantage. En moyenne au bout de combien de temps on change de véhicule quand on est en leasing ? Entre 3 et 4 ans, ça peut se faire avant mais il faut que la valeur risuelle soit bien calculée. Donc nous c'est ce qu'on fait, on essaie d'avoir une valeur risuelle qui est juste pour que le client d'ici d'un coup dans 2 ans et demi sa situation change. Il veut un cabriolet, il veut un monospace, il peut éventuellement changer sa voiture. Pour terminer, qu'est-ce que vous diriez aux anciennes générations qui ont toujours acheté leur voiture et qui disent non, le leasing c'est pas pour moi. J'en veux pas. J'en veux pas, je veux même pas en entendre parler. Il faut essayer une fois. Je dirais, si vous avez de l'argent, placez-le ailleurs et pas dans une voiture, vous la mensualisez, vous avez un budget mensuel, donc utilisez-le dans ce sens-là. Et si vous avez un petit pécule, partez en vacances avec madame, ça sera beaucoup plus sympa. On parlera également des assurances voiture dans un instant, restez avec nous sur WorldFM, à tout de suite. De retour dans la rubrique Emile Frais, Genève Acacia, on a parlé leasing et on va parler maintenant assurance. D'ailleurs, une chose à savoir, c'est que par exemple, avec un leasing, on est obligé de prendre une casco complète. Alors, c'est exact, mais toutefois, nous recommandons également sur n'importe quel type d'acquisition de véhicule, que ce soit occasion ou neuf, qui a un certain prix, de mettre la casco complète parce qu'en cas de dégâts total, au moins de pouvoir se faire rembourser correctement. De surcroît, l'assurance a une grosse importance dans les petites clauses d'assurance, c'est-à-dire c'est le dégât parking, c'est les dégâts contre le vandalisme, les griffures, etc. qu'il ne faut surtout pas oublier. Justement, par rapport à ça, je pensais, j'ai toujours eu l'impression en tout cas, que les gens qui n'avaient pas encore adopté et opté pour le leasing, justement, ils avaient peur de tout ce qui était assurance parking et les coûts de portière et compagnie. Mais comment je vais rendre ma voiture ? Est-ce que ça va me coûter cher au final quand je vais la rendre ? Justement, vous êtes là pour nous conseiller. Alors, nous conseillons évidemment une bonne assurance avec une franchise qui doit être jouable pour le consommateur. C'est-à-dire qu'il y a des assurances sans franchise qui peuvent monter de 500, 1500, 2000, etc. Il faut juste se dire que le consommateur doit pouvoir couvrir la franchise qu'il a choisie. C'est un peu comme votre assurance maladie, finalement. Et puis, là, en cas de griffure ou de coup de portière, etc., c'est votre assurance parking qui va rentrer en ligne de compte pour la remise en état de la voiture. Mais attention, il y a aussi pas mal de choses qui peuvent avoir lieu. Vous avez votre voiture qui est garée, quelqu'un vous rentre dedans. Là, on ne va pas parler d'une petite griffure ou d'un petit coup de portière. Vous avez vraiment des gros dégâts. Et là, l'assurance parking entre également en ligne de compte. Je tiens juste à préciser qu'un déplacement de poteau brusque dans un parking n'est pas pris en compte. C'est-à-dire qu'un poteau qui vient se cogner. Ça peut arriver. Ne rigolez pas. Donc ça, ce n'est pas pris en compte. Et en principe, les experts d'assurance qui sont délégués par les assurances qui viennent le constatent relativement rapidement parce qu'il y a encore des traces de béton sur le côté de la voiture. Donc attention, faites vos déclarations correctement. Mais justement, qu'est-ce qui est pris en compte dans une assurance parking ? On parlait de griffure. Il y a assurance griffure, assurance parking. C'est la même chose ? Non, pas forcément. Ça dépend du contrat que vous avez. Des fois, c'est bien souvent, on va dire, dans la majorité des cas, c'est deux cas qui sont distincts. Et puis pour 5 ou 6 francs de plus par année, vous avez une couverture contre le vandalisme. Ne l'oubliez pas. C'est pour ça qu'on dit toujours, faites attention quand vous faites une comparaison d'assurance à assurance. Déjà, regardez qu'on parle de même chose. On parle de valeur du véhicule plus les options. Parce que des fois, certains assureurs, pour essayer de placer leur assurance, vont omettre les options. Mais en cas de dégâts total, vous serez sous-assuré et vous n'allez pas être remboursé totalement. Alexandre, David, rassurez-moi en tant que femme. Je voulais savoir, les femmes sont-elles plus touchées par les petits bobos des voitures, par les accidents que les hommes ? On va dire que c'est des 50-50. 50-50. On fait attention pour les femmes, c'est pour ça qu'on a plus d'accidents. Je crois même, pour les défendre, avec ces vieilles rengaines qui durent depuis des décennies, je crois même que les hommes ont plus d'accidents, même proportionnellement. En tout cas, si je viens acheter un véhicule chez Millefray, vous avez des propositions d'assurance à me faire ? Oui, nous faisons des propositions d'assurance ou si le client ne veut pas adopter une de nos assurances, on est là pour le conseiller, pour lui dire attention à ces points A, B, C, etc, pour pas qu'il ait de surprise en cas de sinistre. Merci Alexandre Farago et David Stutz. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. A la semaine prochaine. C'était la rubrique Millefray Genève Acacia. Millefray Genève Acacia, plus qu'un agent BMW Mini.